Aujourd'hui, je suis accompagnée de François Trépanier de Tourisme Montérégie, et on parle de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y a Rigaud là-dedans. Tu connais la chanson? Oui, en revenant de Rigaud. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus des activités qu'on peut faire là-bas? Écoute, c'est un secteur qui est magnifique, le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Que vous soyez des passionnés d'histoire, il y a des musées passionnés de bouffe. On le sait, on va arriver avec notre bateau dans ce coin-là. Là, on cherche des activités à faire. Un endroit qui est un incontournable à Rigaud, justement, c'est la Sucrerie de la Montagne. C'est une cabane à sucre qui est ouverte à l'année, Cynthia. Tu connais des gens qui viennent des États-Unis en bateau, n'importe quand, en plein mois de juillet. Bien, Pierre Fauché, qui est le propriétaire, qui est un personnage connu partout au Québec, va vous faire manger un repas de cabane à sucre à la Sucrerie de la Montagne. C'est intéressant. Oui, puis du côté de Rigaud également, on va aller digérer le repas de cabane à sucre. Je pense qu'un endroit, tu es déjà allé. Le Mont-Rigaud, on peut aller faire du vélo de montagne. Oui, j'ai pris une couple de débarques là-bas. Oui, bien, écoute, on peut se promener à pied. On peut aller se promener un peu partout dans le secteur et par la suite, retourner à notre embarcation. Donc, c'est vraiment un endroit qui va vous en donner. Ici, je me rappelle, il y a un arbre en arbre aussi. Oui, Arbrasca est là. Oui, c'est fun. C'est haut, là. Oui, c'est haut. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour toute la famille. Donc, on est en famille, en bateau. Bien, on peut aller faire Arbrasca en famille. Il y a un parcours pour les tout-petits. Oui, oui, c'est ça. Les images, on va aller regarder ça. Parfait. Vaudreuil-Soulange est une presqu'île située entre l'Ontario et Montréal. C'est 125 kilomètres de berge. La liste est longue de nos plans d'eau. On y retrouve la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-François. Il y a plusieurs façons de visiter Vaudreuil-Soulange. Si vous arrivez sur le lac Saint-Louis, vous pouvez accoster sur le quai de Notre-Dame de l'Île-Pérot, le quai municipal. Quand vous allez arriver au quai, vous allez voir un point de vue magnifique, qui est le cimetière qui monte en pente jusqu'à l'église Saint-Jeanne-de-Chantal. Il vous sera aussi possible de séjourner sur place grâce à un petit gîte situé juste à côté de l'église qu'on appelle l'Apéro d'Amoise. Ça vaut la peine de regarder vos dates de séjour pour les faire concorder avec la pièce de théâtre qui a lieu dans la chapelle. C'est un événement pas manqué. Une fringale, une petite envie de bouger avec les enfants. Rendez-vous au Verger la Bonté, qui est à 5 minutes à pied de l'église. Vous pourrez aussi cueillir une variété de pommes, des poires, des courges et des citrouilles. Dès le début août, le Verger vous propose son populaire labyrinthe de maïs pour les petits et les grands. Suite à ces visites, vous comprendrez pourquoi la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Pérot a adopté le slogan « Tellement beau ». Une autre destination, cette fois-ci, sur le fleuve Saint-Laurent, c'est la municipalité des Cèdes. Lorsque vous arriverez au quai municipal, vous allez croiser un ponton, mais un ponton électrique au bord duquel ont lieu des excursions patrimoniales qui vous feront découvrir l'histoire de la région. Au retour de l'excursion, pour rester dans la thématique, je vous propose de vous diriger vers le café-boulangerie « Deux grains au moulin ». Il est situé dans une maison ancestrale, restaurée avec soin par son propriétaire Jean-François. Au menu, des plumes étant en vedette les produits régionaux, mais aussi, bien sûr, leur légendaire limonade maison appréciée de tous et même demandée par la clientèle 12 mois par année. Avant de reprendre place dans votre embarcation, assurez-vous de prendre un selfie devant le canot qui se trouve dans le parc. Ce canot est enregistré au Livre des records Ghanis comme étant le plus grand au monde. Pour une visite plus animée, en septembre a lieu l'événement « À tout vent » qui propose une multitude d'activités liées au notisme. Donc, si vous avez envie de socialiser, sachez qu'un grand nombre de plaisanciers se rassemblent autour du quai municipal cette journée-là. Si vous naviguez sur le lac Saint-François, dirigez-vous au nord de celui-ci. Vous y découvrirez la plage de Saint-Exotique. Ce site exotique vous propose 200 mètres de plage, des terrains de volleyball, une pataugeuse, des jeux d'eau pour enfants et bien plus encore. Mais aussi, la location d'embarcations telles que les kayaks, les canots et les planches à baguets, mieux connues sur paddleboard ou SOP. Ma suggestion? Jumelez votre visite lors de l'un de leurs festivals, dont le Festival de la grillade. C'est quoi une grillade? Bien, c'est une épaisse tranche de bacon, parfois épicée, parfois marinée, servie dans une sandwich ou à l'unité. C'est super gras, mais une fois par année, ça vaut le détour. Si vous en voulez encore plus, sachez qu'il y a plusieurs autres municipalités de Vaudreuil-Soulange qui sont accessibles par l'eau ou qui vous offrent un point de vue exceptionnel. Je parle entre autres de la ville de Vaudreuil-de-Rion, des municipalités de Pointe-des-Cascades, Hauts-de-Sune et Pointe-de-Fortune. Pour avoir plus de détails sur le calendrier des événements ou les activités à faire dans Vaudreuil-Soulange, je vous invite à visiter le explorevs.com. C'est vraiment un beau secteur de la Montérégie. Oui, Vaudreuil-Soulange, beau secteur, pas loin de Montréal. Tu arrives en bateau, tu peux accoster à différents quais municipaux, qu'on parle de Vaudreuil, les Cèdres. Puis par la suite, on en a parlé un peu, il y a plein d'activités à faire. Oui, c'est ça qu'on voyait, toutes les activités nautiques, c'est impressionnant. Oui, toi, tu aimes ça, tout ce qui est sport, on l'a vu, il y a vraiment plusieurs activités nautiques. Tu sais, tu peux vraiment te faire un beau parcours. Oui, et pas juste pour les bateaux, tu as aussi un moto de route, c'est beau les paysages. Oui, moto, bateau, à vélo, même, c'est un endroit qui est magnifique. Puis, je le répète encore, mais la proximité de Montréal, les gens ne pensent pas qu'on a ça tout près. C'est vraiment un beau secteur à découvrir. Surtout avec les petits parasols, un peu hawaiiens, ça donne vraiment le goût. Ça donne le goût d'aller s'étendre sur la plage. Bien oui, c'est un secteur que je ne connaissais pas tant que ça. J'ai été quand j'étais jeune en camping, mais ça donne vraiment le goût de redécouvrir. J'attends ton invitation. Avec plaisir. Mais encore une fois, tu es toujours bienvenue à me présenter des beaux petits trésors du Québec. J'adore ça. Bien, je vais revenir. Merci.